... Plusieurs villes du Québec souhaitent réglementer la consommation de cannabis sur le territoire. On sait que cette drogue sera légale dans plus ou moins deux semaines. Il y a des villes comme Saint-Sauveur et Saint-Adèle qui veulent interdire la consommation dans les lieux publics, donc dans les parcs, sur la rue et sur les trottoirs. ... ... S'il sera légal de fumer du cannabis au Canada dans les prochains jours, il sera interdit d'en consommer dans les lieux publics de plusieurs villes du Québec. Saint-Adèle et Saint-Sauveur adopteront un règlement pour l'interdire. Nous, c'est partout dans tous les lieux publics, donc on applique un peu le même type de réglementation pour faire simple que l'alcool. Les gens n'ont pas le droit de boire de l'alcool dans les parcs, à l'exception de l'Octobier-Fest, puisqu'il y a toujours des exceptions, mais sur un trottoir, les gens ne vont pas aller se boire une bière, donc je ne vois pas pourquoi les gens pourraient fumer du cannabis sur les trottoirs et dans les lieux publics. Pour faire simple, pour le citoyen de Saint-Adèle, c'est la meilleure façon de l'expliquer. On est à travailler aussi avec la MRC pour pouvoir harmoniser tous nos règlements, pour être plus simple, plus concis avec la SQ. Comme ça, la Sûreté du Québec, si on va intervenir partout sur le territoire, on va avoir au moins la même réglementation. Une trentaine de villes au Québec, dont Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Blainville et Québec ont déjà signifié que ce sera « tolérance zéro pour la consommation de cannabis dans les lieux publics sur leur territoire ». Les 10 municipalités de la MRC des Pays d'en-Haut devraient toutes adopter la même réglementation au cours des prochains mois. Pour l'instant, il y a Saint-Sauveur-Saint-Adèle qui avons déposé des avis de motion au mois de septembre. Les autres municipalités vont emboîter le pas dans les prochaines semaines également. Un avis de motion signifie que la réglementation entrera en vigueur lors du prochain conseil de ville. Cette date est donc fixée au 15 octobre pour Saint-Adèle et Saint-Sauveur. Cette réglementation semble faire l'unanimité. Non, ça, je trouve ça correct. Parce que des fois, il peut y avoir bien de l'abus, hein, fait que c'est correct. Limité un peu... Oui, oui, limité. Mais regarde, il y en a toujours eu de toute façon, là, des gens qui ont fumé de la marie ou peu importe. C'est un peu comme l'alcool. Bien, je pense qu'il faudrait que ça soit comme la boisson. Tu sais, t'as pas le droit de la boisson. Je parle... Il en parle beaucoup au travail. Puis c'est la même chose. Ça, ils disent qu'ils peuvent pas en fumer dans les endroits publics. Puis tout ça, c'est le trottoir. Puis c'est bien. Ça vous rassure, ça? Oui. Tant qu'il y a du respect d'un côté et de l'autre, c'est tout ce qui est important. De respecter les gens qui en prennent, de respecter les gens qui en prennent pas. Puis c'est... Le respect est la norme de tout. Je pense dans la vie, là, c'est ça qui est important. On est la seule école... La seule ville à y avoir l'école secondaire sur... Donc on voulait aussi, là, emboîter le pas, là, pour les jeunes, là, pour pas qu'ils... Pour que ça soit plus simple pour tout le monde, finalement. De ma génération, moi, j'ai jamais pris de cannabis. Maintenant, je ne vois pas nécessairement ça d'un bon oeil. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour, un, légiférer. Ensuite, c'est une loi fédérale qui va être appliquée au niveau provincial, au niveau municipal. Alors je pense qu'ils ne sont peut-être pas prêts, au niveau policier, si jamais il y a des gens qui vont consommer, soit dans les parcs, soit dans les automobiles. J'ai l'usage ce matin qu'il était censé avoir 2000 policiers qui étaient supposés regarder ça, puis il y en a seulement 1000. Alors la loi va être appliquée. Maintenant, ils n'ont pas le système de contrôle, je pense. Et maintenant, comment on fait pour appliquer la réglementation? Parce que ce n'est pas évident. Est-ce qu'on va avoir une police du cannabis? Non, je vous dirais non. On n'aura pas d'inspecteur du cannabis non plus. En réalité, c'est vraiment la Sûreté du Québec qui va devoir appliquer la réglementation municipale. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut harmoniser à l'intérieur de la MRC pour que ça soit plus simple. En pleine campagne électorale, le parti de la Coalition Avenir Québec avait promis d'interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics s'il était porté au pouvoir. La légalisation sera réalisée le 17 octobre prochain par le gouvernement fédéral. Et encore aujourd'hui, cette décision ne fait pas l'unanimité dans la population. Ça risque d'amener des problèmes parce que si les gens, même s'ils peuvent consommer chez eux, je donne un exemple, dans un bloc appartement, ça sent, ils fument sur le balcon, le voisin d'en haut, ils ont deux enfants. Ça va amener des problèmes. Ça va amener énormément de problèmes. Est-ce que ça va se résorber avec le temps? Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne pense pas. On a déjà assez de problèmes au voisin avec l'alcool, le text messaging, puis tout ça. Puis là, ça va être une autre chose. Ça me fait peur un petit peu. La ville de Saint-Agathe-des-Monts n'a pas encore pris de décision concernant une possible réglementation. Et la ville de Mont-Tremblant sonde présentement ses citoyens. Le conseil de ville souhaite avoir le pouls de sa population avant de statuer. La ville de Saint-Agathe-des-Monts n'a pas encore pris de décision concernant ses citoyens.